Générique Bonjour à tous les amis et donc c'est compères et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, mis à part le fait qu'on est toujours sur minecraft Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série en solo qui va être un let's play sur minecraft donc je vais faire une survie sur laquelle je vais vous faire des constructions en redstone principalement des constructions tout court et je vais essayer de faire le plus de choses possible, de faire plein d'usines etc donc je n'ai pas encore trouvé vraiment de nom donc c'est pour ça que je vais appeler pour l'instant le let's play le temps que je réfléchisse un peu à un nom un peu mieux alors je commence tout de suite donc je vais couper du bois je vais aller chercher quelques ressources et j'allais explorer un peu la zone alors on se retrouve sur un site que je vous mettrai dans la description si jamais vous avez envie c'est un site que j'ai trouvé sur internet que j'ai pris parce qu'il y a beaucoup de donjons à côté enfin surtout par là en fait il y a un bio message juste à côté et il y a un désert, un village de PNG plein de choses assez intéressantes pour nous qu'on va pouvoir exploiter par la suite donc c'est pour ça que je n'ai pas pris un site complètement hasard donc je suis en difficulté normal je ne vais pas me mettre en hard sauf si jamais c'est vraiment trop facile donc là je ne vais pas tuer les cochons parce que j'en aurais besoin pour faire une usine à cochons plus tard enfin du moins je ne vais pas tous les tuer donc j'espère que ça vous plaira parce que je fais pas mal de restons en solo mais je fais très rarement des vidéos dessus et je me suis dit que bon la meilleure mise en situation de restons c'était en survie et donc que ça pouvait toujours être intéressant de faire mes usines à restons avec vous parce que j'ai déjà fait plusieurs usines mais que je n'ai pas sorti en vidéo forcément donc comme ça je pourrais vous les présenter vous montrer leur production à peu près et comment les refaire en conditions réelles si on peut dire ça ainsi parce que les refaire en créatif ça sert un peu à rien voilà je vais laisser quelques cochons parce que sinon après je vais t'emmerder pour les usines donc qu'est ce qu'on va faire on va les miner un peu donc je ne vais pas tout faire avec vous parce que le minage ça va à 2 secondes mais après quand on a 40 épisodes de minage ça devient un peu relou je pense que je vais faire des ellipses à peu près quand je serai un peu mieux stuffé je reviendrai vers vous ou dès qu'il y aura des choses importantes mais alors je récolte du colorant noir là parce que à chaque fois j'arrive jamais à trouver de poulpe quand j'en ai besoin et pour colorer la clé en noir c'est plutôt pratique voilà voilà donc on se retrouve dès que j'ai trouvé une grotte ou un truc dans ce genre et que j'ai pris un peu de nourriture à tout de suite alors les amis on se retrouve 10 minutes plus tard alors vous voyez j'étais en train de préserver les cochons et tout j'étais en train de dire bon putain faut que j'en reste qu'il y en reste 2 et là je fais 2 mètres et elle tombe sur 40 milliards de cochons allez c'est... bon bah... bon bah à l'assaut c'est parti oh mais il y en a partout ça c'est bien ça on va pas être en manque de bouffe tout de suite après si ça serait bien ça serait qu'on trouve des poules comme ça on peut faire des usines à bouffe infinie avec bon bon bah on va essayer de... de tuer tout ça et on se retrouve juste après à tout de suite bon alors les amis on est de retour c'est un peu le bordel là il y a des mobs de partout je fais gang bang là et en fait j'essaye de traverser là le désert vous voyez je suis juste à côté le problème c'est qu'il s'est mis à faire nuit et donc là ça devient gros bordel et je me fais défoncer je suis no stuff je suis avec mon épée en pierre et donc en fait vous voyez je me mets ça de l'autre côté et juste à côté il y a un temple du... un temple de... pardon... du désert et donc on va essayer d'aller s'abriter là-bas comme vous avez pu le voir j'ai défoncé toutes les vaches et tous les cochons alors là du coup le niveau bouffe c'est bon pour un bon moment là je suis pas prêt d'avoir besoin de nourriture on va tuer des poulpes rapidement oula il y a des poulpes qui bug pack un peu et les squelettes sont des vrais snipers là ? putain nan meurt voilà je sais pas ce qu'ils ont là ils ont augmenté l'intelligence artificielle des squelettes je sais pas comment ils ont fait mais ils loupent aucune flèche les squelettes pire qu'avant alors oula bonjour monsieur creeper on va continuer tout droit on vous a pas vu vous nous avez pas vu il va rien se passer oh merde oh con allez vite on rush je vois les flèches qui passent à côté bon alors ça c'est vraiment bien qu'on a un biome messa à côté parce que j'utilise beaucoup la clé moi dans mes constructions et en général les biome messa sont à 5000 cubes ou un truc dans le genre donc pour y accéder c'est un vrai bordel en plus que maintenant les portails du nethery bug alors je vous dis pas pour y arriver il faut y aller alors il me semble qu'il y a un village de png alors j'ai pas y aller parce que si je charge le chunk après ils vont pouvoir se faire attaquer oh merde j'y suis putain il y a une witch oulala 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 je vais aller enfermer les png dans les maisons du moins je vais essayer oh là c'est un de ces bordels ici pour pas qu'ils se fassent buter bon lui le zombie qui s'est fait piéger oh putain on va essayer de se mettre à couvert on va se mettre ici là c'est bien alors qu'est-ce qu'on a oh la 3 diens ça c'est plutôt bien on va pouvoir se faire une pioche déjà bon un peu de stuff plutôt correct euh des zombies qui passent faudrait pas qu'ils arrivent à rentrer dans la maison je vais essayer de boucher les maisons pour pas que les zombies puissent rentrer et pour pas que les png puissent sortir je suis un peu con je suis un peu con il y a des lapins partout c'est la fête ici c'est pas possible le zombie qui m'a même pas vu non 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 laisse ce png tranquille toi oh la c'est le gangbang de l'infini oh non pas la potion ouf oh la la mais c'est quoi ce bordel il y a des witches partout oh la pas un squelette pas un squelette pas un squelette rush oh non je peux plus rush non oh la c'est tendu c'est tendu putain mais ils ont une aggro de combien de kilomètres c'est pas possible du coup je suis en train de partir super loin surtout pas que je tombe sur un squelette ah sinon je suis dans la merde oh merde oh merde oh merde oh la la ce bordel allez vous parler d'un premier épisode oh la la oh la 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 mais il y a des mobs partout mais c'est pas possible je suis en normal je suis pas en hard il se passe quoi alors ? on va continuer de rush on va essayer de se mettre quelque part on va pas retourner vers le village parce que c'est witchland par là non la witch je ne suis pas là non le squelette non plus je ne suis pas là c'est faux c'est une illusion d'optique vous ne me voyez pas on est dans un film américain avec Michael Bay et moi je ne suis pas ici ouh je suis caché ah c'est bon ils ne pourront pas venir me chercher en haut on va essayer de régénérer un coup non le squelette ne m'a pas vu on va essayer de s'enterrer en deux pieds c'est très la survie bon comment dire c'est la merde ? je ne vais pas creuser sous mes pieds c'est la mort débile qui va arriver je vais essayer de redescendre bon bah je vais essayer de me sortir de cette situation périlleuse et puis on se retrouve un peu après j'attends qu'il fasse jour il faudrait que j'ai une vue sur dehors là pour voir s'il fait jour on va essayer de s'orienter bien je pense que c'est tout droit là voilà je vous jure bon à tout de suite voilà les amis le soleil se lève enfin enfin en plus j'ai plus de bouffe ah si j'ai un pain alors j'ai vu tous les mobs qui passaient devant le truc là j'ai fait une sorte de petite fenêtre il y avait tous les mobs qui passaient et donc je suppose qu'ils sont au dessus de moi même pas bon on va essayer de rush voilà il fait enfin un jour donc déjà on va plus avoir ces squelettes et zombies j'espère qu'il n'y a pas trop de png qui sont morts toi tu meurs ah non mais ils peuvent pas ouvrir les portes en normal ah c'est bien ça bon on va essayer de laisser les png là dedans on va les enfermer vivant ils les ont muré merde il y en a qui sont sortis où est-ce qu'ils sont ? toi tu restes coincé là dedans toi aussi j'entends des bruits de porte en fait ils essayent de sortir mais ils n'y arrivent pas ça c'est je crois que j'ai réussi à tous les enfermer avant de partir ça ça serait vraiment bien comme ça ça nous éviterait d'avoir des des pas des pertes mais mais si après on va les utiliser pour faire des usines toutes différentes les unes que les autres et toutes aussi débiles les unes que les autres bon bah ça m'a l'air d'être bon j'ai l'impression qu'ils sont à peu près canalisés il y a eux qui sont dans leur jardin bon ça m'a l'air d'être à peu près correct comme ça on va revenir les chercher plus tard et ils ne seront pas tous morts surtout ça donc c'est super là qu'on est un village de PNJ parce que du coup on a des carottes est-ce qu'on a des patates ? j'ai pas l'impression qu'on en est ah si là-bas, oh chouette ça c'est bien des patates ouais oh c'est bien ça on va laisser tout ça ici je vais juste récolter rapidement ce qu'a poussé là pendant la nuit comme ça ça vous fera un peu de nourriture pour la séance de minage je récolte des oeufs comme ça on pourra faire une autre usine après à poulet comment t'es sorti toi ? comment il a fait pour sortir ? bon il doit y avoir des maisons que j'ai pas à emmurer alors du coup là faut pas que c'est dans le mur sinon ils pourront plus rentrer il y a peut-être glitch aussi là ils sont tous fermés comment est-ce qu'il a fait ? étrange je sais pas ce qu'il propose on va aller voir on va regarder rapidement on va regarder avec vous parce qu'il y a que vous c'est pas très équitable ton truc à toi encore ça peut aller la rotten flesh et bon ça fait cher quand même et PNG c'est tous des arnaqueurs et toi tu vends quoi ? non c'est pas du tout d'arnaque lol merde bon grave le blé qui a poussé aussi bon je récolte un peu tout ça je vais chercher une grotte euh... et puis on se retrouve juste après j'ai l'impression que le lapin il... ah oui le lapin ça aime les carottes c'est Bugs Bunny j'ai chopé un Bugs Bunny il va me suivre partout alors ouais donc euh je disais ah mais non il est en train de casser tous les champs meurs lapin putain je suis en train de péter tous les champs reviens putain mais c'est impossible de tuer ces merdes voilà euh... donc on se retrouve dans quelques minutes tant que je trouve une grotte et euh... que je fasse un peu de nourriture que je fasse cuire tout ça toute la viande que j'ai là donc on se retrouve tout de suite voilà re les amis je me suis vite fait installé un peu plus loin euh... parce que je trouvais le coin assez sympa je m'installerais peut-être ici euh... plus tard euh... on est juste à côté du village on est deux mètres à côté j'ai trouvé une grotte et je vais vous montrer parce que je trouve que quand on rentre dans la grotte ça rend juste super en fait il y a une sorte de vieux lac de l'oeuf en dessous et ça fait une sorte de... ça éclaire un peu ici et je trouve ça assez stylé ça rend vraiment bien j'ai pas encore exploré il y a des Undermarns partout c'est le gros bordel euh... et donc voilà donc c'était juste ça donc j'ai commencé un peu à miner etc et euh... je pense qu'on se retrouve pour le premier diamant euh... donc on verra ça ensemble mais... je trouve que ça rend vraiment bien cette grotte là quand on arrive là ici c'est un peu éclairé ça fait à moitié euh... comme si il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose en bas ça stylé et c'est pas moi qui ai posé le torche ni rien c'est euh... c'est comme ça de naturel je pense qu'il y a un lac de lave ouais... il y a un peu de lave voilà voilà donc euh... je continue à... à miner tranquillement et puis on se retrouve un peu après alors les amis je suis toujours en train d'explorer la grotte et là je suis tombé sur euh... une sorte de... d'endroit et à chaque fois que je passe il y a des euh... des encres de poulpe et donc il y a une usine naturelle à poulpe en fait je sais pas pourquoi ils arrivent à spawner ici et euh... et du coup euh... ils meurent sur le côté et donc vous voyez mon nombre de heading sacs alors que je les ai pas c'est pas ceux que j'ai récoltés tout à l'heure c'est que depuis que je suis dans la grotte que je les ai il y a des poulpes qui spawnent ici euh... et donc c'est ultra bizarre mais vraiment ça peut pas spawner en grotte euh... donc je pense qu'on doit être à la bonne hauteur ou je sais pas pourquoi il doit y avoir un truc qui fait que... euh... donc j'ai pas à y toucher ça me fait une usine à... à heading sacs euh... même si tu te referais une sûrement peut-être après donc là vous voyez après ils arrivent ils s'échouent et là ils meurent euh... pauvre petit poulpe non à l'artiste non bon bah tant mieux une usine à heading sacs par contre ta grotte est gigantesque en fait là je me suis paumé je suis en train d'essayer de trouver la sortie vous voyez ma quantité de fer et puis je suis déjà remonté je me suis déjà fait un petit peu de stuff mais impossible de trouver la sortie euh... non c'est pas grave euh... et donc je continue là il y avait plein de grottes à cet étage là vous voyez il y a du faire absolument partout c'est n'importe quoi et puis il y a des mobs aussi partout alors ça c'est moins agréable ah c'est bon j'ai retrouvé la sortie bon je continue à miner je pense que là je vais descendre et m'enfoncer un peu plus profondément dans les profondeurs de minecraft ce qui ne veut absolument rien dire et ce qui peut être pris avec un second degré euh... malsain euh... et donc on se retrouve un peu plus tard je continue à faire mes petits trucs etc putain ça descend profond ici bon à tout de suite euh... re les amis on se retrouve un peu plus tard euh... vous allez voir pourquoi euh... ça par contre je ne savais pas qu'il y avait ça euh... et je suis même pas sûr que le mec le savait euh... donc en fait je suis arrivé là je ne sais pas si vous vous rappelez le trou qui descendait à fond tout à l'heure je suis descendu dedans parce que j'avais fait toutes les grottes autour et euh... c'était d'un cul de sac il y avait plein de gravier et je me suis dit peut-être souvent derrière le gravier il y a des grottes qui continuent hélas non et euh... donc je me suis dit bon je vais commencer à miner en... en minage optimisé et là je tombe sur ça euh... donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est je vais vous donner un petit indice c'est un bout de strong gold donc je vais casser ça ouais c'est un strong gold voilà ça ici il y a il y a un silver chips regardez ah non même pas ben vous avez vu les petits effets de particules là il y en a un peut-être ils disparaissent tout de suite c'est plus étrange je suis mis en normal oui bizarre euh... donc un strong gold euh... ben vous savez c'est la première fois depuis toutes mes aventures sur vie que j'ai faites que je tombe sur un strong gold euh... en... début d'aventure putain l'araignée ninja comme ça c'est à dire que ouais cette map elle est vraiment énorme quoi il y a vraiment tout bon il y a beaucoup de mobs mais ça vaut le coup alors on va explorer ça ensemble un petit peu euh... il y a quoi dans le coffre un fût on va prendre on va récolter les coffres aussi on va faire noir à d'un euh... oh putain il est immense en plus euh... bon 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 euh... euh... je sais qu'au bout de de quoi ? de une heure et demie de jeu à peu près euh... peut-être un peu plus attendez on va aller voir en haut s'il y a des trucs intéressants ils sont où les coffres ? il y a un coffre là je sais qu'en haut il y a un coffre ouais ici sérieusement ? c'est quoi ce truc ? bon ben on va prendre hein je suis pas sûr que ça serve à grand chose mais on prend toujours euh... le papier par contre on va peut-être le laisser ah le problème c'est que je suis fou l'inventorier ah c'est chui bon ça me fait chui d'essayer ça surtout qu'il y a plein de livres il va falloir que je redescende je vais aller voir ce qu'il y a dans le coffre du dessous ya ah j'adore euh... découvrir des coffres ouvrir les coffres comme ça ça oh un compas c'est trop gentil ah ça j'en avais besoin bon c'est pas grave c'est mieux que rien on va pas cracher dessus non plus euh... ça c'est bien ça me fait beaucoup de fil du coup bon ben... un début d'aventure plutôt correct on va pas se le cacher qu'est-ce que c'est que ça ? y'a pas des coffres ici aussi ? ouais bon à l'aventure je sais que ça nous fait plein de coffres voilà c'était quoi ce bug de lumière ? bizarre euh... plein de coffres y'a quoi là dedans ? étrange euh... bon ben c'est plutôt sympa euh... je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode je sais pas du tout à combien de temps on en est parce que avec les coupures du coup c'est un peu en mode yolo euh... putain la vache est énorme ici je vais essayer de faire un truc qui permet de remonter directement ici je sais pas du tout où est-ce qu'on est là par rapport à la surface euh... bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ce premier épisode du let's play minecraft vous aura plu euh... on se retrouve très bientôt dans le deuxième épisode je pense que le deuxième épisode on va essayer de faire une usine à bouffe euh... dès que j'aurai récolté un peu plus de ressources et donc euh... ben on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde à plus